Hello ! J'espère que vous allez bien. Alors moi, de mon côté, ça va super bien. J'ai trop de choses à vous dire. Alors déjà, hier, j'ai passé toute la soirée avec Pauline, donc je vais tout vous raconter. Franchement, cette fille, c'est un amour. Elle m'a sauvé la vie. Il y a un an, on m'a annoncé que j'avais une maladie et en plus de ça, elle est vraiment géniale. On a rigolé toute la nuit, elle m'a soutenue parce que c'est vrai que j'ai des hauts, j'ai des bas et comme vous l'avez vu dans le vlog d'hier, pour ceux qui ne l'ont pas vue, j'insiste, n'hésitez pas à cliquer juste ici et aller le voir parce que c'est vraiment très important pour moi. Et donc voilà, on a discuté, on a papoté, elle m'a remonté le moral, elle m'a dit que mes jambes étaient super jolies, du coup ça m'a fait super plaisir, vraiment. Pauline, je sais que tu passeras par là et que tu ne mettras pas de commentaire parce que tu es très 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 discrète parce que voilà, Pauline tient vraiment à sa discrétion et franchement, c'est tellement agréable aussi de se rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas là aussi pour profiter aussi de la notoriété que, entre guillemets, de notoriété, je dis bien, que je peux avoir parce que c'est vrai que je suis entourée de personnes qui ont beaucoup profité de moi et qu'en ce moment, je me rends compte de certaines choses et que c'est très violent. Donc Pauline, merci pour tout, voilà, je voulais te passer cette petite dédicace au passage. Donc je voulais vous montrer tout de suite, dans la glace, ce que donnent mes jambes. Voici le rendu des jambes. Alors déjà, comme vous pouvez voir, c'est un truc de fou parce que quand je fais comme ça, moi je suis choquée de voir ça en fait. J'ai l'impression d'enfin avoir des jambes, vous savez, de danseuses classiques parce que quand j'étais jeune, vous voyez, enfin j'ai fait beaucoup, beaucoup de classiques et typiquement quand je faisais des choses comme ça, des élancées de pieds, vous voyez, enfin vraiment ça, ce genre de choses, vous voyez, je posture, Patou si tu passes par là, Patou, c'était ma prof de danse au classique, c'est, voilà, c'était un exemple pour moi. Et en fait, j'avais beau faire tout ce que je voulais, bien planter, faire des beaux flex, des beaux élancées, les jambes étaient tellement fortes que ça ne rendait jamais rien. Et là, en fait, de voir ça, mais c'est, en fait, sincèrement, c'est beaucoup d'émotion. Ça me donne carrément envie de pleurer et je me dis que quand je vais reprendre le classique, je vais enfin ressembler à quelque chose, donc c'est un truc vraiment de fou. Alors c'est parti, j'ai enlevé le collant de compression. Comme vous pouvez voir, en termes de bleu, c'est quand même quelque chose. Alors je vais vous montrer juste un truc. C'est ici, là, en fait, ce point, il me fait vraiment mal. Il me lance et pourtant il y a une croûte, donc ça ne devrait pas faire ça. Donc là, on va tout enlever avec Pierre-Edouard. Donc on a exactement huit points de suture à retirer. Et en sachant qu'il y en a environ cinq qui sont des points ouverts, en fait, qui n'ont pas été refermés par le docteur Eck. Allez, on commence le premier fil. Ça fait pas mal du tout. Je me rappelle la première fois, j'étais trop en stress. Je me suis dit, ça va faire trop mal, mais en fait, non, on sent rien. Et voilà, on a tout fini. Je suis trop contente, c'est terminé, je suis terminé. Je n'ai plus à recevoir de piqûres et je n'ai plus à ce qu'on m'enlève les fils. Donc là, voilà, il ne reste plus que la convalescence. Si jamais vous êtes intéressé pour savoir combien ça m'a coûté, donc toutes ces opérations, les frais pour aller là-bas, les diagnostics, les soins médicaux, je vous mets un article juste en dessous, enfin le lien d'un article juste en dessous, qui récapitule tout, je vous ai tout mis, ce que j'ai pu me faire rembourser par la Sécurité sociale ou pas. Bon, la majorité, je ne peux rien me faire rembourser du tout, mais bon, ce n'est pas grave. Après, justement, c'est l'idée aujourd'hui et le combat à faire, c'est d'essayer de voir comment on peut être prise en charge, puisque comme c'est une maladie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, ça serait bien aussi que la Sécurité sociale nous aide, en tout cas, parce que je sais qu'il y a énormément de pathologies. Mais là, voilà, cette opération, elle est obligatoire quand on peut la faire, parce que ça évite au lipodème de pouvoir se transformer éventuellement en infondème, puisque, encore une fois, le lipodème, ne l'oubliez pas, c'est extrêmement important, que c'est une maladie dégénératrice. Donc aujourd'hui, moi, j'ai la chance de ne pas avoir, enfin la chance, je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas, mais en tout cas, je n'ai pas d'enfant, mais le jour où j'aurais eu des, enfin, où j'aurais eu, enfin, je ne sais pas, comme si je n'aurais jamais, mais bref, vous m'avez compris, le jour où si j'avais eu un enfant, ben voilà, j'aurais pu vraiment avoir de graves complications. Je suis allée à Titorny ! Donc, en gros, je lui ai fait un petit plat. Donc, nous avons du riz, basmati, un petit peu de courgettes et du poulet. J'espère que ça va être bon. À ton avis, c'est bon ou pas ? Ouais, ça va être pas mal. On se retrouve dans ma valise. Parce que demain, la grande nouvelle, c'est que je vais faire un shooting photo avec un ami qui m'avait pris en photo il y a... Oula, il y a bien 5 ans, qui s'appelle Olivier Merzoug. Et là, je suis en train de tout préparer. Et en fait, l'idée, c'est de montrer qu'on peut être belle, malgré qu'on ait des bleus partout, des équimauses et qu'on ait les jambes très gonflées. Du coup, je suis en train d'essayer des talons. Et c'est un truc de fou parce que ces chaussures, je les avais achetées, je vais vous montrer dans la glace. Et ça faisait vraiment moche. On aurait dit un saucisson. Et là, mais regardez, c'est un truc de fou. Ça fait beau, en fait. Et j'ai jamais vu ma jambe comme ça. C'est-à-dire que là, c'est hallucinant. Je pourrais les mettre cet été. Dingue. Bref, je ne vous en dévoile pas plus. Et je vous dis à demain, 18h, pour découvrir le shooting photo avec Olivier. Mon Dieu, je stresse, je stresse. J'espère que ça y aura. Bisous. À demain. Sous-titrage ST' 501